J'ai donc lu, ces derniers jours, de Marguerite Thuras, L'Amour, puis Nathalie Granger et La Femme du Gange. Remarque générale, c'est un texte qui vous dépayse. Il vous dépayse pourquoi ? Parce que son geste fondamental, je dirais, c'est la réduction. J'emplace le terme au sens plutôt husserlien, la reconduction à des couches existentielles premières, primaires, disons. Vous avez ainsi des gens qui sont dépourvus de raison. Donc ils réagissent à un niveau animal. Mais un niveau animal qui est celui quand même d'êtres qui ont le statut de sujet doué de parole, mais qui ne part pas dans le sens de la logique. Parce que ces êtres parlent, posent des questions, ils répondent, ils disent des choses. Très souvent, c'est des questions et des réponses. Mais c'est très très existentiel, n'est-ce pas ? Un niveau où la raison normale n'intervient plus. Donc tout est un peu comme dans les rêves, comme aussi dans les mauvais rêves. Prenez Saint-Allah, cette ville dont on ne sait pas beaucoup de choses, qui est une ville où il y a toujours des incendies, qui est une ville, dans un certain sens, torturée. Donc, l'existence exposée aux sources de douleurs, de violences, d'amour. C'est ça, disons, le niveau, le plein où se situe ce texte, où il jaillit, où il prend corps. Comme sur fond de néant. Voilà le dépaysement qu'on vit en lisant Marguerite Duras. Merci.